Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 4, l'épisode je ne sais pas combien, je dois vous avouer, alors on est en voiture, voilà pour une petite balade pour commencer cet épisode, non pas du tout, alors je vous explique ce que j'ai fait un petit peu en off tranquillement, je me suis dit, autant que je m'amuse, de toute façon je suis là aussi pour m'amuser, vous savez les missions de libération d'otages, c'est pas ça, 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 c'est pas que c'est redondant, mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes mécanismes, donc c'est peut-être pas forcément intéressant de tous les faire en vidéo, et donc, attendez, il y a un moulin à prière sur le chemin, et donc j'en ai fait quelques-unes en off, donc quelques libérations d'otages, j'ai fait quelques missions par-ci par-là, j'ai également fait des missions de chasse, ce qui fait d'ailleurs que j'ai débloqué, donc maintenant j'ai des seringues de chasse, seringues de concentration, seringues de survie, donc j'en ai plutôt pas mal d'ailleurs, et vous allez voir c'est assez intéressant quand on fait de la chasse, également du coup, j'ai pas mal de peau, si on regarde dans confection, collection, non c'est pas là, dans collection, sac à butin, j'ai beaucoup de peau de d'aule, voilà, j'en ai encore plus qu'avant, puisque voilà, j'ai fait des missions en rapport, aujourd'hui pour cet épisode du coup, on est au niveau de la propriété des Gale, et entre l'arène et la propriété, donc, et on va aller faire cette mission, voilà, qui est là, j'ai cru qu'elle avait disparu, mission sentier d'or, donc une mission de campagne pour le sentier d'or, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir nos frérots, Amita, etc, Amita, vraiment, elle doit me tirer la tête, Hop, je tourne le moulin à prière, Amita, elle doit me faire la tête, parce que c'est vrai qu'on discute plus, depuis que je l'ai un petit peu trahi, j'ai vu vos commentaires, c'est pas que je l'ai trahi, mais j'ai vu vos commentaires, et en grande majorité, aussi nombreux que vous êtes, vous aviez dit que vous auriez fait la mission d'Amita, et moi j'ai fait celle de Sabal, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu ce que vous, vous auriez fait, Allez, en tout cas, nous, on avance au fur et à mesure, et c'est bien, parce que sur la route, on trouve des petits trésors, donc c'est assez cool, bon, après, n'hésitez pas aussi, pour revenir à ma discussion, j'ai fait une coupure, vous l'avez compris, Ah, c'est chiant, par contre, à descendre, c'est pas grave, je vais le faire, et tant qu'on y est, voilà, un petit point d'interrogation, on découvre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse quand même qu'on fasse pas mal de missions secondaires, vous savez, les missions d'assassin, les libérations d'otages, voilà, comme dit, j'aime bien, parce qu'il y en a suffisamment pour que j'en fasse assez en off, pour me détendre tranquillement, Hop, donc c'est ça ce qui est assez sympa, voilà, c'est ça ce qui fait que c'est un vrai jeu, c'est que même en dehors des vidéos, bah, je peux m'amuser, pour autant, tu vois, je peux m'amuser à faire, du coup, les petites missions qui n'ont pas trop d'incidence sur la quête principale, bien sûr, voilà, maintenant, je me retrouve en bas comme un débile, bah, écoutez, c'est tant pis pour vous, je vais vous piquer la bagnole, attends, vas-y, mets ta caisse dans la bagnole, Ah non, tu la mets pas dans la bagnole, d'accord, j'ai compris, allez, ça part, attention, allez, salut, hi hi, ah ouais, mais attends, il veut me faire faire un détour sur la route, là, et bah, c'est pas grave, c'est pas grave, on en profite, on se fait un petit peu de route, en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous passez un beau week-end, que vous passez une bonne journée, que vous passez une bonne soirée, vous êtes peut-être en vacances, tiens, qui sait, me semble-t-il, au moment où cet épisode sortira, c'est les vacances, pour tout le monde, zone A, zone B, zone C, tout confondu, si je dis pas, pas de bêtises, en tout cas, bonne vacances à vous, bon courage, évidemment, si vous bossez, on est carrément ensemble, n'oubliez pas le pouce bleu sur cet épisode, bien sûr, très important, ça encourage, ça fait que les épisodes sont en top tendance tous les jours, et je vous en remercie, et puis, et puis, voilà, je sais toujours pas comment couper cette purée de radio, et c'est terrible, je pense qu'on peut pas, c'est bien dommage, c'est bien dommage, et attendez, Tu m'excuses frérot, mais j'ai besoin de toi, si c'est l'animal que je crois, j'ai besoin de toi, ah oui, si, mais non, je l'ai fait, oh mais oui, j'ai oublié de vous le dire, attendez, est-ce que c'est ça en plus, oui, c'est ça, panthère nébuleuse, souvenez-vous, j'avais besoin de 4 panthères nébuleuses, mais c'est fait pour les sacs de munitions, je suis à 3 sur 4, donc ça y est, maintenant, j'ai un maximum de munitions, maintenant, il faut de la peau de léopard des ombres, peau de léopard des ombres, je sais pas où c'est, mais je pense que ça va être dans la nouvelle partie de la map, qu'on a pas encore exploré, bien évidemment, allez, plus que 300 mètres, on y arrive, 300 mètres à pied, ça use, ça use, 300 mètres à pied, ça use les souliers, 300 mètres en voiture, ça use, ça use, 300 mètres en voiture, ça use un peu l'usure, non, je sais pas, bref, allez, on arrive les amis, c'est trop cool, il y a une mission explosive à droite, vous pouvez voir sur le petit GPS, bien sûr, allez, 80 mètres, je sais pas qu'est-ce que ça va être la mission, j'ai un petit peu peur, j'espère qu'on va pas me demander de faire un choix encore trop crucial, oh mon dieu, oh non, on est de retour, oh les problèmes, ça va, qu'est-ce que vous arrive ? Eh les voix off par contre c'est trop bien fait, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux toi ? Les voix off c'est trop bien fait, comment ils prennent leur souffle et tout, c'est impressionnant, bref, souvenez-vous ici, dans les premiers épisodes, on était en galère, il fallait qu'on défende cet endroit, c'est quoi cet endroit d'ailleurs ? C'est le monastère de Shaljama, Ah oui, c'est là où ils ont tué l'animal, hop, des mules, on va en avoir besoin si tu veux mon avis, ça pue la merde les amis, ça pue la merde, je la sens venir gros comme une montagne, allez on y va les amis, n'oubliez pas le like, again, Amita ! E.J., Longinus dit que c'est de ta part, merci. Merci mon frère, mais il a aussi dit que l'opium de la fabrique de thé était prêt à partir, il faut qu'on détruise ce poison. Le détruire ? Tu plaisantes ? Il faut sécuriser la cargaison et les champs. Amita, on en a déjà parlé, on ne va pas passer de bague à mine à Pablo Escobar. Sabal, on n'a aucune ressource naturelle, une fois libre on fait quoi ? Les mines sont vides, les champs incultivables, pour tes années, tu veux offrir quel avenir au Kirat ? Certainement pas ça, hors de question, ou alors tu es à mettre dans le même sac que Pagan, c'est une faillite morale. Je préfère ça à une faillite tout court. Ouais bah au final elle me fait pas la tête Amita, mais je pense qu'elle va me faire la tête parce que je vais pas choisir sa mission encore une fois, parce que, alors entre nous pareil, vous allez pouvoir me dire en commentaire quelle mission vous allez choisir, on va les réécouter chacun à leur tour, mais en théorie, en théorie, moi je prends sa balle pour des raisons évidentes. Mais on va voir, on va voir, on va voir. Dis-moi tout. Je crois que c'est toi qui as raison. Lui dis pas ça ? Je sais que ça ne devrait pas se passer comme ça, mais le Kirat ne survivra pas si Sabal s'accroche au passé. Va à la vieille fabrique de thé, protège ses champs. Mais c'est des champs de quoi justement ? J'ai zappé, j'ai... Attendez. Amita veut s'emparer des champs d'opium, voilà, à l'usine des thés, afin de les utiliser pour financer les activités du Sentier d'Or. Mais c'est quoi de l'opium ? Est-ce que c'est toxique ou pas ? Attends, et donc Sabal, lui par contre, il veut qu'on détruise. Je marche. C'est bon de t'avoir, mon frère. Moan n'a pas fondé le Sentier d'Or pour vendre de la drogue. Amita, elle est... Elle est folle. Va à la vieille fabrique de thé, et une fois là-bas, brûle-la. Donc l'opium, c'est de la drogue, hein. J'ai recherché quand même, je voulais être sûr. Là, il me parle de drogue, le frérot. Bien sûr qu'on va détruire la drogue. Eh les gars, bien sûr ! Je suis désolé, Amita, mais t'es une... Je suis désolé. Je sais qu'on se met une épine dans... Non, qu'on réfléchisse. Je vous laisse me dire en commentaire avant que je donne mon analyse. Dites-moi, quel choix vous auriez fait ? Par contre, là, on a un lance-flamme, et on va en avoir besoin à la place du RPG pour être très honnête avec vous, vu qu'on va tout détruire. Oh, purée ! Trop bien ! Bah oui ! Les missions typiquement Far Cry. Souvenez-vous, dans Far Cry 3, on devait brûler des champs. Souvenez-vous, dans Far Cry 6, on devait brûler des champs. Eh bien, voilà, dans Far Cry 4, on va brûler des champs. Toi-même, tu sais, c'est le classique, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir ! Non, franchement, les gars, qu'est-ce que vous auriez choisi ? Parce que très honnêtement, c'est bon, j'ai t'inquiète. Parce que très honnêtement, à quoi ça sert ? C'est comme si... Enfin, j'ai pas de comparatif. Mais c'est comme la Libertad dans Far Cry 6. Fais tomber un dictateur, alors ça n'a pas de lien direct, mais fais tomber un dictateur pour au final créer une dictature derrière. C'est la même chose, c'est débile. Si tu fais tomber un dictateur, c'est pour faire une démocratie derrière, par exemple. Bon, bah donc du coup, tu veux faire tomber... Alors, non pas Pablo Escobar, mais tu veux faire tomber Pag Admin pour ce qu'il fait et tout. Et au final, tu veux faire pareil que lui si tu es au pouvoir. Après, c'est complètement débile. Alors oui, l'économie va s'effondrer. Oui, on va plus pouvoir financer le Sentier d'Or, etc. En tout cas, de cette façon. Il y a bien d'autres façons de faire, mais soyons justement clean. Réfléchissons un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? De manière éthique, en tout cas, moi, c'est le choix que je fais. Dans la vraie vie, ça aurait sûrement été différent. Évidemment, parce qu'on n'a pas 36 000 façons de se faire de l'argent, comme dirait Amita. Hop là, pardon. Bah si, on peut faire de la chasse, tu vois. Regarde, j'ai juste à écraser les animaux et hop, ça fait de la thune. Mais en tout cas, je suis assez curieux de voir ce que vous m'aurez dit en commentaire. Et puis au moins, ça fait une mission sympathique où on brûle les champs. Typiquement mission Far Cry. Donc, c'est vraiment un plaisir de le faire. En tout cas, voilà, moi, je passe à travers champ. Parce que je suis un petit fifou. Et ça fait plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me soutenir. J'ai hâte de voir vos commentaires. Voir quel choix vous auriez fait. Hop, le sanglier. Le sanglier. Hop. Et voilà, petite Paul Walker. Allez, on va y aller à pied. De toute façon, c'est à côté maintenant. Maintenant, c'est à côté. Profitons-en. J'ai l'impression qu'on va aussi vite à pied qu'en voiture. C'est assez frustrant. Mais c'est réel. Alors, le soleil est en train de se coucher. Je vais me faire Sodom par des loups. Mais tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez. Bah. 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 Des pauvres innocents qui se font manger. Bon courage. On n'est pas ensemble. Allez, on va suivre ce petit chemin. Amita, elle va vraiment me faire la tête. Non, alors par contre, toi, tu hop. Vous allez prendre ce que vous méritez, vous. Vous allez prendre ce que vous méritez, les rouillains. Voilà. Alors ? C'est qui maintenant ? Suffit, oui ? Sans déconner. Allez, on est arrivé. Ça va chier les noïn ou noïn si je ne l'ouvre pas l'oune. La musique non copyright, à mon avis, comme d'habitude, détruisez le laboratoire clandestin. Eh. Ah oui. Alors, ce qui va être assez amusant, vraiment, c'est que, comme dit, je pense que niveau copyright, ça va être la merde. Alors, il y a des tonneaux explosifs. Ça, c'est parfait. Oh, il y a du people. Oh, il y a du people un peu partout, là. Intéressant. Intéressant. Bon. Dans tous les cas, on va se faire cramer quand on va détruire le laboratoire. Je pense qu'il va y avoir des renforts dans tous les cas. Ça ne sert à rien de vouloir faire ça discrétos. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Attendez, il y a un... C'est bon, je suis sur place. Tu vois ces champs ? C'est de l'opium. Brûle tout ce que tu trouveras. Les bavots et la récolte. Je veux que Pagan puisse sentir son pognon cramé depuis le fond de son palais qui s'étoufle avec. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les champs d'opium sont équipés de systèmes d'arrosage. Détruisez les générateurs pour empêcher l'arrosage. Ah ! Pas de souci. On a déjà failli frôler la catastrophe. Voilà. Ah, mais il faut que je détruise. Ah, mais il faut que je le détruise. Ouais, mais je vais me faire cramer. Je vais me faire cramer si je le détruis, non ? Attendez, je ne sais pas quelle option faire. Donc, euh... Voilà. Toi, tu ne vas rien dire. Bon, je me suis fait cramer, j'ai compris. Allez, on va faire péter ça. Et on se barre. Oh, merde. Tu veux quoi, le canif ? Tu veux quoi, le canif ? Viens là, mon ref. J'adore faire des exécutions. Oh là ! Mais wesh ! Sale chien de merde ! Avec tout le respect que j'ai pour vous, hein. Attendez, je vais crever tranquillement, là. Ah ! C'est embêtant, ça. Bon, j'ai quatre champs à brûler. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Mais moi, j'aime bien tuer les gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Pourquoi je ne peux pas tirer mes balles ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, ouvre-moi la porte. Mais c'est quoi ce délire ? Personne ne m'aime. Il veut quoi, lui ? Il est fou. Mais ils sont complètement fous. Mais vous ne faites pas le poids. Mais vous ne faites pas le poids. Bon, allez, j'ai compris. Lance-flammes ! À la one again ! Ça dégage ! Je ne veux plus voir ça. Voilà ! Ça va, Petit ! Ça va, Petit ! Mais ça ne pète pas ! Si, c'est bon, ça brûle. C'est bon, c'est bon. Tout va bien se passer. Attends. Ah, voilà ! Grenade. Salut, mon ref. Voilà ! Allez ! Bon, vous voyez tout ce shit, là ? Ah ! Ça, c'est fort embêtant. On ne va peut-être pas rester à l'intérieur. Voilà ! Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Ça dégage. C'est pareil pour ici, là. Pas beau, pas beau. Allez, surtout prends ton temps. Ça dégage. Ça va, Petit ! Ça va, Petit ! OK, donc le bâtiment, c'est bon. Ça va cramer tranquillement. Des munitions, parfait. Merde. Allez ! Voilà. Ouais, bon, le temps que ça recharge, je suis clairement dans la merde. Voilà. On détruit tout ! Grenade ! Au secours ! Bon. Ça, c'est fait. Réserve d'opium. Il faut vraiment que je détruise les... Attendez, il y a trop de trucs à détruire, là. Ils vont arrêter avec leur chien, là. Il fait quoi, le chien ? Comment ça ? Pour la patrie de rien du tout, mon ref. Je me chie dessus, voilà. Je me chie dessus. Mais putain ! Mais ils font chier avec leur chien ! Vous allez arrêter ? Oh, putain. Oh, l'angoisse. Hop là, petite piquouse. Petite piquouse et ça repart. Bon, tu vas crever. Sac à merde. Allez, on fait péter, là. On fait péter ! Ouais, je lui ai mis tout un chargeur. Elle ne simule pas, non plus. Viens là, mon ref. Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Oh là là, c'est le caca. En fait, c'est compliqué parce que brûler les champs, c'est une chose, mais il faut détruire les réserves d'opium. Ah si, c'est bon, ça marche. Oh, merde ! Heureusement, j'ai des seringues. Heureusement, j'ai une réserve de seringues. Attends, bouge pas. Voilà. Voilà. Recharge. Oh là, il y a les renforts qui arrivent. Oh, l'angoisse. Non, vous n'allez pas éteindre le feu. Vous n'allez rien faire du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je dégage. Allez, bon, les champs, c'est fait. Maintenant, il faut détruire encore deux réserves d'opium. Non, trois. Je ne sais pas compter. Neuf moins sept, ça fait trois, visiblement. Je suis un débile. Allez, on y va. Je n'ai plus de grenades. Il ne me reste que de la mollo. La molotov. Et je ne parle pas pour regarder la télé, molotov. C'est vraiment génial. Alors, c'est bien parce qu'ils ne savent même pas où je suis. Headshot. Mort. Aïe ! Eh, tu sors d'où ? Ça le fout ? Ok. Je vais le démarrer. Je vais le démarrer. Hop. Ça dégage. Ok. Il me reste deux molotov. C'est parfait. Tout pile deux. Hop. Et le dernier pour la route. Hop. Ça dégage. Merci à tous. Merci à tous et bonne année. La bise à Pagan, bien sûr. La bise à Pagan. Ça s'est super bien passé. Je n'en doutais absolument pas. On en profite. On a des munitions gratos. Ça, c'est parfait. Un petit coffre. Qu'est-ce qu'il braille ? Attendez, il ne reste plus qu'un mec. J'ai fini la mission, mais c'est très rigolo. Sa balle est à la tête du sentier d'or. Ouais, mais je vais me faire détester. J'ai brûlé les champs. J'aimerais les voir brûlés de mes yeux. Ton père ne défendait pas que le peuple, mon frère. Il voulait aussi protéger la terre. Nos âmes sont liées à cet héros, à cette roche. C'est ça qu'Amita refuse d'entendre. Mais ouais, en vrai, on est d'accord. C'est le meilleur choix. Franchement, pour moi, c'est le meilleur choix. Alors, Amita veut me parler visiblement. Amita, elle est là. Amita, oh purée. Amita, elle va me faire la tête. Amita, elle ne doit pas être très, 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 très contente. Bon, il y a plein de choses à faire là en haut. Mais on va continuer. On va aller voir Amita directement. Je pense que c'est le bon moment pour aller voir Amita. On va faire un TP rapide en bas. Ce sera quand même bien plus rapide. Et bien plus sympa. Par contre, vous avez vu les temps de chargement ? Comment ils sont rapides ? Moi, ça me fascine. Attendez. Attendez. Je fais toujours cette erreur, mais c'est vrai. Le lance-flamme, c'est super. Mais du coup, moi... Oh, bah du coup, on a débloqué le lance-flamme. Superbe. Mais moi, ce que je veux, c'est toujours avoir un lance-quéquette. Arme, RPG. Voilà. Parce que franchement, ça sauve la life. Est-ce que d'ailleurs, on ne pourrait pas maintenant acheter des nouvelles armes ? Non, toujours pas. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Là, tu vois, j'aimerais bien avoir ça. Terminer plus de missions de campagne. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Ou alors, libérer neuf clochers pour avoir ça. Ouais, d'accord, j'ai compris. Gilet pare-balles. Seringue. Voilà. Mine adhésive. Oh, grenade adhésive. J'achète direct. Incroyable. Ça va coller sur la peau des gens. Bon, ça, je m'en fous. Je ne vais pas prendre. Bon, je vais prendre, mais... Ça, c'est parce que je suis riche. Voilà. On vend. Hop, c'est rapide. C'est pesé, c'est remballé. Allez, on va aller voir Amita. J'ai très, très peur de ce qu'elle va me demander, la coquine. Euh... Là, voiture. Ici. Hop. Oula, oui, non. Si on peut appeler ça un carrosse, je ne sais pas. Wouhou ! Allez. Attendez. Ok. Euh... En fait, on pourrait y aller à d'autres éléphants. Ce serait même peut-être mieux, mais bon. Allez, ça va. On n'a que 300 mètres à faire. C'est sympa comme voiture, ça. Vous savez que j'aimerais trop avoir ça dans la vraie vie ? Enfin, non, mais... Ce serait stylé, quand même, d'avoir ça dans la vraie vie. Après, je ne sais pas si je peux trop faire confiance, mais... Je me dis... Ce n'est peut-être pas aussi moins fiable que, je ne sais pas moi, n'importe quelle voiture d'aujourd'hui. En vrai de vrai. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En plus, regardez. Regardez, je peux passer par là. Hop ! Incroyable ! Voilà, bon, on va se limiter à ça. Ce sera déjà pas mal. Là, on va faire un petit peu de grimpe, un petit peu de traction. Ça fait du bien aux triceps. Hop ! Surtout le triceps gauche qui est un peu faiblard de mon côté. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, on y va. J'espère juste que ça ne va pas être une grosse mission ultra complexe, après celle qu'on vient de faire. Ce serait un petit peu complexe. Mais là, elle va nous... Elle va nous... Mais là, elle va nous goumer, là ! Là, elle va nous goumer, Amita ! Amita, je suis désolé. Je suis mort. Qu'est-ce qui t'a pris, AJ ? On touche pas à la drogue. Vraiment, c'est ça ? Ces champs, c'était pas seulement de l'opium. Mais des livres, des médicaments. On aurait pu construire un hôpital ! Mais non ! Sabaldi, la drogue, c'est mal. Et toi, tu incendies notre putain d'avenir ! Hé, c'était juste... Oh, mais pardon ! C'est pas mon tour de parler ! Tu veux que je marche dix mètres derrière toi, la tête baissée ? Tu n'as pas vu le pirate avant la guerre ! J'avais six ans quand mes parents m'ont dit qui j'allais épouser ! Six ans ! C'est ce monde-là que Sabald voudrait revoir ! Moi, je dis juste... Écoute, Sabaldi est du genre à bien cacher son jeu. S'il était aussi concerné par les traditions, pourquoi il ne t'a pas demandé de protéger les statues de Kira ? Les statues de Kira ! Paul a l'intention de les détruire. C'est une manœuvre pour monter le peuple contre le Sentier d'Or. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ah ! Les Saints endormis ! Le retour ! Trouver le site des Saints endormis ! Bon, on l'a déjà trouvé ! Et il est même là-haut ! D'accord ! Bon, j'ai compris, on va prendre cher ! Je ne sais pas trop quoi penser, parce que pour le moment, Sabaldi ne m'a pas déçu ! Alors bien sûr, si son discours est vrai à Amita, et là ce n'est qu'un discours, en effet, je suis plus du côté d'Amita, évidemment ! Amita, c'est la rouillade ! Je veux dire, Amita, elle a bien raison, la pauvre ! C'est pour ça, toujours avoir un RPG sur soi ! Vous comprenez pourquoi je veux toujours un RPG sur moi ? En tout cas, si elle a raison, alors Sabaldi, c'est un vrai salaud ! Mais le problème, c'est que pour le moment, Sabaldi nous régale ! Et je suis complètement avec les valeurs de Sabaldi pour le moment ! Donc maintenant, il faut voir par la suite ce qui va se passer, si Sabaldi va nous la mettre à l'envers ou pas, évidemment ! Mais pour le moment, je suis plutôt Sabaldi ! Mais bon, là, on suit Amita quand même, parce qu'elle nous dit qu'il va se passer quelque chose au niveau des seins endormis ! Alors je ne sais pas s'ils vont se réveiller ! Bon, vous savez que c'est à Mexique ! Donc bon, je ne dis pas non ! Alors c'était par où qu'on monte ? C'est par là ! C'est par ici, on avait déjà vu ça, justement, dans... Je ne sais plus quel épisode ! C'est bien sympa d'y retourner ! Rejoignez les seins endormis ! Pourquoi d'un coup, il y a une musique de zazard, là ? Ah ! Il y a des méchants, c'est ça ? Et pourquoi Amita, elle n'est pas là, alors, elle qui est une vraie combattante ? Hein ? Pourquoi Amita, elle ne vient pas m'aider ? Pourquoi il n'y a pas le sentier d'or ? Pourquoi je suis le seul connard qui va sauver le monde ? C'est les mecs qui se posent trop de questions ! Ah non, détruisez pas les statues ! Eh, les... Oh non ! Ok ! Allez tous, vous faire foutre ! Bande de salauds ! Bande de salauds ! Oh, je vais me faire dégommer la gueule ! Je vais me faire... J'ai 5 minutes ! Bande de salauds ! Attends, 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 attends... Moi, je vais rush, mais on me bat les couilles ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites ? J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Je me sacrifie, moi, pour Amita ! Voilà ! Hop ! Et voilà ! On y est ! Mais il y a des cadavres partout ! J'arrive ! On arrive ! Bande de salauds ! Bande de salauds ! Bon, c'est bon, du coup, il y a le sentier d'or qui va venir me rejoindre. D'ailleurs, je peux l'appeler, du coup, autant que j'en profite, là ! Attends, comment je fais ? Comment je fais ? Je sais pas. Comment je fais ? Je sais pas. Hé, on est bien là-haut, hein. Hé, bon courage pour venir me chercher, hein. Je dis ça, je dis rien. Hop ! Ah, il y a des renforts. Wesh ! Oh, merde ! Alors ? Et c'est des renforts ennemis ou des renforts alliés qui arrivent là ? C'est ça la vraie question Oui Ah des renforts ennemis T'inquiète Genre Ah en fait je suis vraiment tout seul D'accord Je peux pas appeler les sentiers d'or là Eh je me chie-tue un peu En vrai je me chie-tue Attends bouge pas Bougez pas Voilà Les munitions Alors c'est bien ils sont tellement concentrés sur moi Ah bah non Oh quoi Toi t'es mort toi Tu vois l'hélicoptère ? Tu vois l'hélicoptère ? Tout ça ? Non c'est faux C'est faux Voilà et ça c'est beau Par contre là je suis dans la merde Allez Voilà Ça c'est du spectacle Oh ça c'est mort ça Ça c'est mort Ok Viens là mon ref Attends bouge pas Oh j'ai plus de RPG Oh j'ai trop le seum J'ai plus de RPG Oh vilezine Attends Comment je peux faire ? Fouiller Eh il me faut une roquette là Il me faut une roquette Il me faut une roquette Oh ça pue du cul J'ai pas de J'ai rien Je suis dans le caca un peu là non ? Attendez Attendez hein Regardez comme je pense mieux Voilà D'accord Bah je vais aller me faire foutre Euh Mais là il y a une roquette là Pourquoi je peux pas la prendre ? Oh si Il m'en reste une Il m'en reste une Oh non Oh non Je l'ai foutu en l'air J'ai trop le seum Ok Je suis grave dans le caca Je suis grave dans le caca Il faut que je trouve une solution Il faut que je trouve une solution Il faut que je trouve une solution Et une seule solution La manifestation Alors attends Y'a pas des mun là ? Oh putain J'ai bien Je suis sur la statue Je dois protéger Et à tout moment Il me tire dessus Allez Y'a pas des mun là Y'a pas des mun Oh là là Ça pue J'ai tout foutu en l'air Il me restait une roquette Eh si ça marche Si ça marche C'est drôle quand même T'inquiète Eh genre Allez le pilote là Et c'est pas vrai Oh c'est le pire épisode là C'est le pire épisode Le problème c'est que Je peux pas me permettre De me barrer Si j'ai pas les munitions C'est atroce Bon je vais chercher des munitions Faut que je cherche des mun Euh Un un Tu vas rien faire du tout dehors Bah y'a pas des Ok là j'ai des mun mais pas de ce qu'il faut Ok Aïe 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 Heureusement c'est résistant ça Aïe Y'a rien là Oh Oh non Oh non je me suis fait arnaquer Attendez il avait pas un lance roquette le gars là bas Vas-y cours 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 Attendez j'ai une technique Attendez Vas-y passe toi Ah Aïe Il est où le mec Là Il est à l'antroquette Les mecs Il me reste une roquette là Je suis un génie Je suis un génie Regardez moi ça les amis Souhaitez moi bonne chance J'ai pas le droit de la foirer Wouhouhou Oh mon dieu Oh mon dieu Merci mon frère Ces statues ont donné leur nom au Kirat Il est temps d'allumer les bras zéro De leur rappeler à tous que Kira veille toujours sur eux Sa balle Comment je vais faire pour atteindre les bras zéro Grimpe mon frère Grimpe J'ai eu chaud au Kiki là Allo Oh j'ai eu chaud au Kiki Eh les gars j'ai déchiré ou pas Franchement Entre nous Est-ce que j'ai déchiré ou pas Alors il y avait visiblement des caisses de munitions un peu partout J'ai capté Mais le fait d'avoir cherché le Le fait d'avoir cherché le Comment je fais là Eh oh D'accord Le fait d'avoir tué le mec au lance-roquette Du génie Du génie Génie Cet épisode va être un petit peu plus long Que les précédents J'espère pour votre plus grand plaisir En tout cas C'est pour mon plaisir à WAM Ça c'est clair Et puis de toute façon on peut pas s'en arrêter là C'est un petit peu débile Euh ok Comment je fais Utilisez le grappin Ok Ça passe Jamais de la vie Mais c'est pas grave Voilà Hop Oh il y a encore des méchants C'est pas fini Allez j'allume la flamme Je te déclare ma flamme Eh attends Je peux pas faire ça genre Ah non j'ai pas de cocktail molotov Parce que j'aurais pu faire un truc là en vrai Bah ils sont où ? Et moi j'ai pas rechargé mes munitions les gars C'est un peu compliqué là ce que vous me demandez Attendez Je vais miser sur le sniper en attendant Parce que ça va être compliqué là Voilà tu fermes ta gueule toi Bon je fais comment moi pour aller là bas ? Oh c'est pas facile C'est pas facile facile Ramita elle me fait faire des trucs Ah si je peux me balancer peut-être Ouais non ça pue Faut que je monte là maintenant Donc là grappin Hop Alla one again Ça se passe Ça se passe Bon par contre on a quand même perdu une statue malheureusement Et ça c'est bien dommage Là il faut que je fasse du parcours Ça passera jamais là Ça passera jamais mais Comment ça grenade lancée t'es un malade toi Ok ça passe Hop Et voilà Les cinq endormis Messieurs dames bonsoir Quel plaisir AJ il faut que je te vois C'est important mais je ne peux pas t'en parler à la radio S'il te plaît Viens me voir à Shanat Tu veux jouer ta chat ? Quoi ? J'arrive Sanat c'est la Ah c'est Shanat C'est l'arène Attends par contre Par contre c'est pas réaliste Parce qu'il y a des méchants Il faut quand même que je les élimine Sinon ils vont détruire Ils vont quand même détruire le Ils vont quand même détruire le Le bordel La mort vient du ciel Et la mort c'est moi Ok bon ça c'est fait Caroline Quel plaisir J'ai adoré cette mission Franchement j'ai adoré cette mission Je sais pas vous C'est marrant AJ Lorsque tu es arrivé au Kirat Je pensais qu'on pourrait faire le ménage ensemble Dépoussiérer les étagères Tuer quelques terroristes Le Kirat a besoin d'un petit nettoyage de printemps Renouveler un peu tout ça Etc etc Être un mercenaire c'est pas fait pour toi mon garçon Pourquoi crois-tu qu'Amita et Sabal déploient tellement d'efforts pour te séduire ? Ils ont peur de toi AJ Et ils ont bien raison Ouais Bah tu devrais avoir peur de moi mon cochon Voilà moi je dis ça je dis rien Non Voilà Tu devrais avoir peur de moi Pagan Bon les amis sur cette magnifique vue On va s'en arrêter là pour cet épisode Visiblement Amita elle veut me parler ici à Sanaf Noor Ah donc c'est un rapport avec Noor Ok Et puis là on a Yogiri évidemment qui nous attendent Mais bon ils vont pas nous casser la tête trop longtemps eux Les amis Peut-être que du coup On va en profiter dans le prochain épisode Ouais si dans le prochain épisode on va aller voir Noor Et par la suite on va un petit peu débloquer la suite de la map De toute façon Vous avez vu elle est pas grande la map en fait hein Jusqu'au bout hein Jusqu'au bout elle est pas si grande que ça Et c'est un plaisir Les amis cet épisode est incroyable Je l'ai adoré Euh J'espère que vous aussi si c'est le cas N'oubliez pas vraiment le like Très important Le dislike si vous avez pas kiffé Mais si vous êtes resté jusqu'ici Je pense que vous allez me mettre un like Et puis le commentaire et l'abonnement La cloche C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous C'est magnifique Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz